Au temps de Jérémie, est-ce que c'est une église qu'il a envoyée ? Est-ce que le nom de Moïse, est-ce que Moïse est le nom d'une église ? Est-ce que Jérémie a le nom d'une église ? Est-ce que Amas est le nom d'une église ? Non, monsieur. Mais ce sont les noms des prophètes. Donc, la Bible met le témoignage que lorsque Dieu l'a sauvé, c'est un prophète qu'il envoie. Et au temps de Moïse, c'était Moïse. Au temps de Jérémie, c'était Jérémie. Au temps de Daniel, c'était Daniel. Mais là, toi, on t'entend. Alors que tu es vivant au Naudit, Qui est le prophète que Dieu t'a envoyé en ta génération ? Parce que tu n'as pas connu Moïse. Tu n'as pas connu Daniel. Tu n'as pas connu Amos. Tu n'as pas connu Jésus de Nazareth. Qui est ton prophète ? Qui est le prophète que Dieu t'a envoyé en ta génération pour te donner les paroles de la vie éternelle ? C'est celui-là que tu dois chercher. Parce que, mon frère, si tu te réclames de Jésus et que tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu te réclames de Moïse et que tu meurs, tu vas aller en enfer parce que tu ne rêves pas pour nous. Au temps de Jésus, par exemple, on ne mangeait pas l'avenir de pop. Mais toi, aujourd'hui, tu manges l'avenir de pop. Est-ce que tu vas être sauvé dans le nom de Jésus avec ça ? Non, monsieur. Au temps de Moïse, c'était air pour air, dents pour dents. Quand une femme commet a du terre, on doit la lapider avec ta vie. Toi, tu vis au Lory, quand une femme commet a du terre, est-ce que tu la lapides avec ta vie ? Non. La preuve que ce n'était pas ton temps. Est-ce que vous voyez ? C'est la preuve que ce n'était pas ton temps. Donc, tu dois chercher pour ton temps le prophète que Dieu t'a envoyé en ta génération. Parce que tu dis, Jésus, lorsqu'ils vont te demander, est-ce que quand on disait, crucifier Jésus, libérer Barabbas, toi, tu as choisi quoi ? Tu vas dire non, tu n'étais pas là. Effectivement, tu n'étais pas là, tu as raison. Tu n'étais pas là. Donc, on ne doit pas te juger selon ce que tu n'as pas fait. Mais quand ils vont te demander au jugement, j'ai envoyé mon prophète, Dieu va te demander, j'ai envoyé mon prophète, il s'appelait Kaku Philippe. Est-ce que tu l'as accepté ? Bien, tu ne l'as pas accepté. Là, tu es là. Là, tu as vécu, tu as prêché, mais c'est toi que tu as répété cela, eux, tu iras en enfer. Raison pour laquelle la Bible dit, là, seront des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez, il y a Abraham, Isaac et Jacob dans le lot des prophètes là-bas. Vous voyez ? Donc, au paradis là-bas, c'est Isaac, Jacob, Abraham et les prophètes. Vous voyez ? Au paradis là-bas, il n'y a pas l'église catholique, il n'y a pas l'église Sémar, il n'y a pas l'église Assemblée de Dieu. Non ! Mais au paradis là-bas, ce sont les lots des prophètes. Si tu as vécu avec Moïse et que tu as accepté Moïse de son vivant, si tu meurs, tu vas dans le lot de Moïse. Si tu as vécu avec Daniel et que tu as accepté Daniel de son vivant, si tu meurs, tu vas dans le lot de Daniel. Matthieu, Marc, Jean, Étienne, Pierre, ainsi de suite, Jacques et André, ils ont connu Jésus. Donc, ceux-là seront sauvés dans le lot de Jésus de Nazaré. Raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait dire dans Jésus-Christ 14, verset 2, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, mais moi, je m'en vais vous préparer une place. Est-ce que vous voyez ? Jésus-Christ est parti pour préparer une place de Dieu, c'est ici. Et toi, aujourd'hui, mon frère, il va préparer ta place au paradis là-bas. Et toi, ma soeur, tu vas préparer ta place au paradis là-bas. Ce n'est pas un pasteur qui va aller préparer ta place. Attention, le paradis a bâtié aux prophètes. Est-ce que vous voyez ? Le paradis est divisé en plusieurs lots de prophètes. Ce n'est pas un Christophe qui va aller préparer ta place. Ce n'est pas un révérend, un pasteur. Parce que Dieu n'est pas un pasteur comme il a dit dans Amos 3.7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, pour quelque chose que Dieu doit révéler, c'est à un prophète qui doit le faire comme il a dit dans Amos 3.7. Est-ce que vous voyez ? Donc, cela exclut tous vos pasteurs, tous vos bishops, tous vos révérends qui ne font que dire « Joues et nuit, je vais m'en parler, je vais m'en donner telle révélation » et ainsi de suite. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. Amos 3.7, Amos 3.7 dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu, là, quand il y a quelque chose qu'il doit révéler, c'est à un prophète qui révèle cela. Comment on doit faire pour être sauvé ? C'est à un prophète que Dieu révèle cela. Quel type de conduit les personnes en ont peur aujourd'hui ? C'est à un prophète que Dieu révèle cela. Et Dieu a révélé clairement au prophète Cacou Philippe « Tout ce qui peut conduire en enfer aujourd'hui, cela se trouve dans le message du prophète Cacou Philippe. Cacou Philippe dit « Tous ceux qui utilisent les préservatifs, toutes les femmes qui utilisent des pilules, des implants, tout ça pour ne pas avoir d'enfants, ce sont des poupées sexuelles en réalité. » Et le prophète Cacou Philippe dit « Les poupées sexuelles et leurs propriétaires n'iront pas au paradis, ces personnes n'iront en enfer simplement. » Cacou Philippe dit « Une femme n'a pas le droit de porter pantalon. Une femme qui a pantalon, elle meurt, elle va en enfer. » Le pantalon, c'est pour les hommes. Le pantalon, c'est pour les hommes. Cacou Philippe dit « Tous ceux qui ne vont pas accepter son message, qui vont rester dans cette église pour prier Jésus, Jésus, sachez que toutes les prières que vous faites là-bas, ça ne dépasse même pas le droit de la maison et ces prières-là sont en abomination pour la terre. » Vous voyez, c'est un prophète qui va vous enseigner à prier. dans Luc chapitre 1, le verset 1, les disciples de Jésus sont venus vers lui et ils ont demandé « Maître, enseigne-nous à prier. » Comme Jean là aussi a prié à ses disciples. Donc, Jean-Baptiste enseigna à ses disciples comment prier. Raison pour laquelle les disciples de Jésus sont venus vers le maître pour dire « Maître, pour nous enseigner à prier aussi. » Là, là-bas, il enseigna à ses disciples comment prier. Donc, quoi, nos maîtres, enseigne-nous à prier. Quand je n'étais pas là-bas, donc il n'a pas montré aussi comment prier. Mais moi, je suis vivant aujourd'hui qu'à coup, Philippe, mon maître, m'enseigne comment à prier. Et en prior, de cette prière que qu'à coup, Philippe a montré à ses disciples, tout ce que vous faites là-bas ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Tous ces rues Baba, les Robobos, les rues Gagra, les Chochos, les Fafois, tout ça, c'est le diable. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prier aujourd'hui. La prière est quelque chose de tellement capital qu'on ne doit pas jouer avec ça. Vous voyez, donc Dieu va me montrer à un prophète comment vous devez prier et ce prophète, il doit vous enseigner cela. Et aujourd'hui, quand Philippe monte à ses disciples, comment prier ? Quand Philippe monte à ses disciples aujourd'hui, comment prier ? Quand Philippe monte à ses disciples aujourd'hui, qu'est-ce qui est péché ? Quand Philippe monte à ses disciples aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas péché ? Comment marcher ? Comment un chrétien doit se comporter en société ? Carcou Philippe révèle cela aujourd'hui. Donc pour connaître cela, tu dois être disciple d'un prophète, forcément. Mais tu ne dois pas être disciple de Moïse, tu ne dois pas être disciple de Jérémie, ni disciple de Jésus de Nazareth, mais tu dois être disciple du prophète vivant de d'autant. Et ce prophète, c'est le prophète Carcou Philippe. Le rejeté, c'est rejeté Dieu. Tout ce qui en vous prêche dans cette église, ce sont des passeports pour l'envers. Tout ce qui en vous prêche dans l'église catholique, c'est ma, USO, Miebra, Miebra, Cosplay, tout ça, la session des passeports pour l'envers. Les gens disent, ils sont en train de vous enseigner un peu, un peu comment faire pour aller en enfer. Ce n'est pas au paradis. Vous devez emprunter un chemin. Et le chemin qui mène au paradis, c'est le chemin des prophètes. C'est un prophète qui va vous montrer le chemin pour aller au paradis. Parce que les gens vont vous dire, vous ne pouvez pas prendre un chemin que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas un chemin que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous voyez ? Tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas connu Jésus, donc il ne peut pas emprunter ce chemin là. Tu n'as pas connu Moïse, tu n'as pas vu Moïse, donc tu ne peux pas emprunter ce chemin là. Mais tu as peçu autant des cacous Philippe, tu connais cacous Philippe, donc tu peux emprunter ce chemin là. Est-ce que vous voyez ? Dieu va envoyer un prophète pour te montrer le chemin qui mène à lui. Et ce prophète là, tu es obligé de l'accepter. Tu es obligé de grandir ce prophète pour avoir la vie éternelle. Tu ne dois pas écouter ton pasteur, tu ne dois pas écouter ton bishop, ton révérend ainsi de suite, mais tu dois écouter ce qui te prophète a dit. Parce que tu ne vas pas mourir seul, tu ne vas pas mourir avec ton papa, tu ne vas pas mourir avec ta maman ou ton bishop, mais tu vas mourir seul. Ils vont t'entourer seul et tu vas les comparer tout seul en jugement devant Dieu. Personne ne répondra pourquoi là-bas. Raison pour laquelle, lorsqu'il s'agit de salut, il est important de décider toi-même de chercher à comprendre. Est-ce que vous voyez ? Il est important de chercher à comprendre. Lorsque vous partez dans cette église où les femmes prêchent, sachez que c'est une malédiction. La femme n'a pas le droit d'enseigner la parole. Et toutes les femmes qui prêchent sont les sorcières. Si toi tu vas dans une église où une femme prêche, tu ressens maudit de cette église-là. Ton commerce ne va pas avancer, ton champ de cacao ne va pas produire. Tu as une malédiction pour toute la terre parce que c'est une femme qui te tient en pensée à la chair, qui te prêche et toi tu dis amène à cela. Tu as une malédiction. La femme n'a pas le droit d'enseigner. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées quand elles ne leur ont pas permis d'enseigner. Est-ce que vous voyez ? Si elles veulent apprendre quelque chose quand elles interrognent leur mari à la maison quand elles ne leur ont pas permis d'enseigner la parole. Mais aujourd'hui nous voyons dans cette église-là. C'est un moment prophétesse, c'est un moment philoch, c'est un moment poli, c'est un moment ceci, c'est un moment cela. Sachez que c'est le diable d'un bout à l'autre. Quand vous partez dans une église où une femme prêche, je le répète c'est une malédiction pour vous. Vous ressentez maudit de cette église-là. Votre commerce ne va pas avancer. Tout ce que vous faites sur la terre ici ne va pas avancer. Cela ne va pas pour vous. Parce que où vous partez, où vous vous tenez pour adorer, c'est un lieu de Satan, c'est ce Satan qui se trouve là-bas. Raison pour laquelle quand vous allez dormir, vous allez voir en vous poussant un rêve. Quand vous allez dormir, vous allez voir vous manger un rêve. Vous êtes immobilisés dans votre sommeil. Les démons viennent s'asseoir sur vous et vous ne pouvez pas crier, vous ne pouvez pas bouger. Pourquoi ? Parce que le lieu où vous partez, vous tenez chaque dimanche pour adorer là, c'est Satan qui se trouve là-bas. C'est Satan qui se trouve là-bas. Quand tu t'en vas prier Dieu quelque part et que Dieu n'est pas là-bas, quand tu vas dormir la nuit, ils vont te poursuivre en rêve. Tu vas voir tes arrière-parents en rêve. Tu vas voir que c'est là que tu es laver avec le sale. Tu vas voir tes nuits en rêve et toutes ces choses-là vont t'enver. Parce que le lieu où tu te tiens pour adorer là, c'est un lieu satanique. Parce que le lieu où tu te tiens pour adorer, c'est un lieu satanique. Ce n'est pas le véritable lieu où il faut se tenir pour adorer Dieu. Est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas le véritable lieu où il faut se tenir pour adorer Dieu. Quand vous partez dans une église, on casse les chaînes, on fait tomber les gens là-bas, sachez que c'est le diable d'un putain à l'autre. Quand vous partez dans une église, au lieu que le pasteur va trouver la solution à votre problème, il va accuser quelqu'un d'autre. Il va dire c'est votre maman qui est au village. Il va dire la grande mère qui est au village qui veut te tuer, sachez que c'est une église de Satan. Le Seigneur de Lucriste étant sur la terre, il a attrapé combien de sorciers ? Jésus-Christ lui-même étant sur la terre, il a attrapé combien de sorciers ? Vous n'allez pas voir, mais aujourd'hui, des gens qui prétendent se réclamer du Seigneur de Lucriste, ils ne font qu'attraper les sorciers seulement. Ils ne font qu'attraper les sorciers seulement. Est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Jésus-Christ lui-même n'a pas attrapé les sorciers. Toi, tu viens, tu dis que tu es disciple de Jésus et puis tu attrapes les sorciers. Ce qui ton maître n'a pas fait, ce n'est pas toi, Lilette, tu vas venir, fais ça, c'est le diable simplement. Quand vous partez dans une église et puis le temps qui a attrapé les sorciers là-bas, sachez que c'est une église de Satan et tous ceux qui en vous prêchent là-bas, ce sont des passeports pour l'enfer. Si quelqu'un meurt dans tes conditions, il va en enfer simplement. Si quelqu'un meurt dans tes conditions, il va en enfer simplement. La mission d'un véritable serviteur de Dieu n'est pas de venir attraper les sorciers. La mission d'un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas de venir créer le caisson dans la famille des gens. Vous voyez, ce n'est pas de faire de venir mettre les membres d'une famille en parlance. Ce n'est pas pour apporter la division dans les familles. Mais un serviteur de Dieu, lorsqu'il vient, c'est pour montrer aux gens comment ils doivent faire pour être sauvés. C'est pour montrer aux gens comment ils doivent marcher pour avoir la vie éternelle. C'est pour montrer aux gens qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, afin que ces personnes puissent marcher conformément à la parole de Dieu pour pouvoir érouter un jour du royaume des cieux. C'est la mission d'un véritable serviteur de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu, un chercheur d'argent va venir vous dire « Dieu m'a dit que tu dois faire première offrande. Dieu m'a dit que tu dois faire troisième offrande. Dieu m'a dit que tu dois voyager. Dieu m'a dit que tu dois faire ceci. Dieu m'a dit que tu dois faire cela. » Cela, c'est des chercheurs d'argent, c'est des foyers et ils sont remplis ici d'habitants ici. Nous voyons des Tadichekina, c'est Makoso, c'est Pan René, c'est Dion Robert. Ceux-là, c'est des chercheurs d'argent. Vous voyez, ceux-là, c'est des chercheurs d'argent. Vous ne devez pas partir là-bas pour chercher Dieu. Vous ne devez pas aller là-bas pour aller adorer. Ce n'est pas correct. Dieu n'envraie pas quelqu'un pour prier et puis l'argent va venir si tu dois te remonter des gens. Dieu n'envraie pas quelqu'un pour faire cela. Vous voyez, ils vont vous dire de payer une donction. Vous allez payer une donction des pasteurs bustiqués, des pasteurs tchalots. Vous voyez, vous devez quitter dans cette église-là. C'est rempli là-bas aujourd'hui. Enveloppe de promulgure, enveloppe de prospérité, enveloppe de foyage, enveloppe de mariage. Viens, tu vas en planter. Viens, tu vas faire ceci. Viens, tu vas te marier. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour une affaire de mariage. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour une affaire de mariage. Mais si Jésus-Christ n'est mort à la croix, c'est pour le salut de l'humanité. Donc, toi, tu dois chercher ton salut. Donc, quelqu'un qui vient te prêcher, autre chose que le salut, tu dois savoir que c'est le Seigneur c'est le véritable diable simplement. Tu dois savoir que ce n'est pas un véritable envoyé de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité. Donc, si quelqu'un vient aujourd'hui, c'est le salut qui doit te prêcher. Vous voyez, c'est le salut qui doit te prêcher. Il ne doit pas te prêcher autre chose que le salut. Et aujourd'hui, le seul véritable prophète qui prêche le salut aujourd'hui, c'est le prophète Lacoup Philippe. En dehors de son message, en dehors de tout ce qu'il a révélé, si vous partez servituer ailleurs, si vous partez adorer ailleurs, sachez que au jugement, c'est l'enfer qui va vous recevrir. Qui vous recevra simplement. S'il a que chassé qu'au jugement, c'est l'enfer qui va vous accueillir. que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais laisser la parole à un meu frère qui va venir encore vous en prétendez sur le message du prophète quand il n'est pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, vous serez qui a la parole. Tu es serein et puis tu parles, sois serein. Il ne faut pas parler de vie, sois serein. Bonsoir à la population depuis nous. Ce sont encore nous, nous sommes là pour vous prêcher la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Et ceux qui ne savent pas, nous sommes les disciples du prophète qu'a vous suivit. Et ceux qui ne savent pas qu'il y a le prophète qu'a vous suivit. Le prophète qu'a vous suivit c'est le prophète en vœu de Dieu. C'est un porte-parole, c'est l'appui de Dieu. Et à chaque génération, quand Dieu fonctionne, c'est à travers un homme vivant. Et cet homme, c'est là appelé immédiatement le prophète. Dieu n'a pas plusieurs touches. Mais plutôt, un seul bouche. Donc, quand il veut fonctionner, c'est à travers un homme vivant et non pas un homme mort qui veut sur la terre puis vous prêchez la parole de Dieu. Et on nous dit, nous voyons qu'il y a plusieurs prophètes, comme le Tartichinikina, le Marconceau, le Jéglo, ce n'est pas appelé des prophètes. Alors que ce n'est pas un homme vivant sur la terre, il est toujours un homme vivant dans la terre. T'as continué à un homme vivant dans Matthieu, verset 96. et si ton fasseur, ton prophète, décide, le prophète, si Jésus décide le prophète, que moi, lui, tu l'as annoncé. Si il n'est pas capable de tout ça, c'est que lui, c'est un prophète pour lui, c'est un prophète. Tu dois chercher ton prophète vers ton temps. Mais si tu ne cherches pas ton prophète vers ton temps, si tu mères vers les égures, les prophètes, les catholiques, ou les amours, ou Jésus, ne fais les têtes sur la terre, il n'est pas facile à faire. Et toi, tu y vas, si tu mères sans son point à ton prophète du prophète, c'est le prophète que tu t'en vas. Parce que Jésus, qu'il était sur la terre, il a vu les négrets évangéliques, catholiques, ils étaient là, mais il n'est pas pas pris l'envoi. Mais toi, tu es né hier, t'es né aujourd'hui, et toi, tu te lèves sur ma tête dimanche, ils sont de la dédiée catholique, évangélique, dimanche. C'est l'envoi, c'est l'envoi. Tu l'as dit, tu te vois, mais tu ne le sens pas. C'est le diable que tu as adoré. C'est le diable qui va appeler Jésus. C'est le diable qui va appeler Dieu que tu as adoré. Peut-être que tu ne le sens pas. Nous sommes aujourd'hui jeunes-là qui vous disent cela. Si toi, tu ne crois pas que tu es le même bonhomme, je le fais direct. Si toi, tu ne crois pas à un prophète qui fait annoncer la parole de Dieu qu'il dit qu'il a la vie d'un homme, tu dois croire ennuie forcément par la vie d'un homme et il te dit, tu l'as annoncé, c'est que c'est un vrai prophète. Un prophète vivant qui attend ne parle pas pour un autre prophète. Ça, c'est possible. Un prophète vivant, je te dis qu'il parle pour un autre prophète, il parle pour un autre prophète, c'est que c'est un vrai prophète. Parce que un vrai prophète parle pour lui-même. Il s'entend. C'est que Dieu a commissionné en vision parce que lui aussi veut te commissionner. Si il n'est pas capable de te dire ça, c'est que lui, ce n'est pas un prophète. Mais pour faire un peu de philippe, il était que Dieu l'a révélé. Dieu, il a vu Dieu en vision. Le 24 avril 1993 et sa vision explique qu' il s'est tenu au bord de la mer et il voyait ses enfants jouer au bord de la mer. Et immédiatement, il s'enfile un camion qui sortit dans la mer et il s'en allait derrière lui. Et il retourna derrière lui et il voyait ce camion contenant de femmes. L'un d'un d'un était une femme métisse. Vous voyez ? Si un prophète se fait appeler un prophète qu'il te dit qu'il a choisi sa vision qu'il te dit qu'il a annoncé de temps de temps dans la Bible c'est que c'est un vrai prophète. Mais si il n'est pas capable de te dire ça c'est que ce n'est pas un vrai prophète. Parce que un vrai prophète c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu il vient à chaque génération de prophètes on l'a dit Dieu l'était même effrayé qui revient son secret à ses serviteurs le prophète. Amorce toi certes le dis ça. Si toi tu es dans une église catholique évangélique c'est que Dieu n'a pas envoyé un prophète. Même s'il a envoyé un prophète tu dois le chercher d'abord. Même si tu n'as pas cherché ton prophète mais quand tu vas mourir que tu vas arriver au ciel Dieu va te demander il va insister un prophète vivant tu as vu comme je sais ma parole tu l'as cru ou tu n'as pas cru tu vas lui demander Dieu c'est tel prophète ou Dieu il va te dire tu as fait le prophète qui était sur la terre tu as cru en lui mais tu n'as pas cru tu vas lui dire Dieu mort on m'a parlé de ça mais on s'est là pour s'amuser tu vas me passer tu vas me passer sur toi le temps à ses anges je prenais le jeter dans le fer avant parce que Dieu que Dieu fonctionnait c'est à travers un homme vivant pas dans l'église pas un pasteur mais plutôt un prophète vivant parce que sur la terre il n'y a pas plusieurs prophètes mais plutôt un prophète et aujourd'hui nous voyons que il y a la plusieurs prophéties qui se font appeler prophètes Takishikina Makos ou autres se font appeler prophètes mais vous aussi vous les sauvez comme des moutons c'est pas ça parce que un prophète vivant les autres il est là pour prêcher la parole de Dieu il est là pour prêcher la vraie parole de Dieu il n'est pas là pour prêcher surtout les prophètes qui sont dans la Bible ont dit non c'est pas sur eux il y a le demandeur un païen quand Jésus était sur la terre il était dans l'église évangélique il me dit non et le catholique il me dit oui il me dit que quand Jésus est sur la terre il était dans une église catholique il était dans une église catholique à l'heure de Dieu m'élange j'ai mis un peu de l'église catholique et puis lui il me dit que Jésus est un peu sur la terre il était dans une église catholique c'est faux quand Jésus était là il y avait une église catholique mais il n'a pas regardé tout ça lui-même il s'est retiré il a fait son église et puis toi aujourd'hui tu es un nœudien qui se fait que nos églises catholiques aujourd'hui même les hommes se réveillent le matin ils s'envoient leur diplôme se met école pastorale on n'étudie pas Dieu mais plutôt Dieu se réveille à quelqu'un Dieu est là on n'étudie pas Dieu mais c'est réveille à quelqu'un quelqu'un vivant et les gens disent que Jésus est qui se fait la croix en tant qu'il y a envie de prophète c'est faux quand Jésus est parti il n'en veut pas quand il était là c'est pour que que Dieu il en veut toujours des prophètes mais là si toi tu ne sais pas que tu es un prophète vivant comme Paul c'est que toi tu n'es pas dans la vérité si toi tu ne sais pas que tu es un prophète vivant même Moïse même Jean qui ne fait pas de la vérité si toi tu es dans la vie catholique évangélique banaliste bishop si tu meurs à ça sur quoi à un prophète vivant de ton temps qui veut te commissionner la vente la nouvelle parole de Dieu si tu meurs tu es un enfant oui c'est ça Dieu fonctionne comme cela Dieu ne regarde pas l'église évangélique Dieu n'envoie pas le pasteur Dieu n'a jamais ouvert l'église évangélique banaliste catholique mais aujourd'hui on voit tout ça les catholiques c'est pas Dieu ils adorent mais plutôt ses statues ils adorent il a ses mains en joli devant les statues de mon mari pour mon mari et je me reçume il a pied de mari tout ça vous croyez la bénédiction c'est pas la bénédiction mais plutôt la malédiction parce que comment tu peux croire ça tu t'en as tonneau un genou devant un caillou tu as deux cailloux comme il faut voir quand Jésus mette l'âme il n'a pas de re-caillou tu as deux cailloux et tu dis qu'il sert à deux cailloux c'est faux c'est pas Dieu j'adore mais plutôt c'est le diable le diable est arrêté vite aujourd'hui tu l'adores à travers le ciel parce que Dieu lui il envoie les prophètes et le nom des cailloux aujourd'hui les catholiques avant de prendre le baptême tu t'en as du Dieu Dieu qui t'en as première année deuxième année avant de prendre ton baptême il faut il faut que tu crois à un peuple vivant de ton temps que tu crois que ce que fait est envers le Dieu immédiatement tu te fais baptiser il faut que tu te fais baptiser maintenant tu fais ta vie du Christ toi mais ce n'est pas bien il est passé au micro à un frère il va venir me prêcher bonsoir chers habitants de Kimi vraiment nous sommes venus ce soir vous vous annoncez la parole de Dieu parce que certains parmi vous peuvent trouver que ce que mes frères ont dit c'est un peu choquant c'est du nouveau pour vous c'est évidemment cela parce que la parole de Dieu lorsqu'elle vient ce n'est pas pour venir carasser des personnes ou pour venir vous dire non venez prendre votre onction de mariage ou venez prendre de l'argent mais c'est de la bonne nouvelle la bonne nouvelle ce n'est pas quelque chose qui a été déjà écrit ou qui a été déjà dit par d'autres personnes dans la Bible non ce n'est pas cela mais c'est des choses qui sont de notre temps la réalité de notre temps c'est en cela que Dieu suscite notre improfène messager vous voyez comment on pourrait le voir là-bas dans la Bible on dit au commencement était la parole et non au commencement était les églises on voit il y a assez d'églises mais comment Dieu veut parler parmi toutes ces églises-là chacun se lève aujourd'hui il y a différentes églises mais tous disent on a le même Dieu mais quand on va dans ces différents lieux de prière ils n'ont pas la même doctrine ni la même pratique mais quel est ce Dieu-là quel est ce Dieu qui dit à l'autre toi marche sur ceci et toi fais ceci toi ne fais pas ceci quel est ce Dieu qui peut dire à son enfant là-bas toi va dans telle église il faut porter checuit toi de l'autre côté ne peux pas checuit mais attache-vous là il va de l'autre côté là-bas il te dit non mais il faut te prostiner devant une statue mais quel est ce Dieu-là vous voyez dans ce cas c'est que Dieu il est vraiment méchant parce que comment il peut dire à un autre il doit faire cela parce qu'il donne le secret à l'autre et puis il ne donne pas le secret à l'autre on nous dit à la Bible comment on se met dans la parole la parole est à Dieu mais comment cette parole la peut venir être au milieu de nous on a accepté vers 47 à 50 on dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre est le mâche pied de Dieu mais comment Dieu peut marcher au milieu de son peuple comment Dieu peut faire pour venir marcher sur la terre aujourd'hui parmi ses enfants afin que cette terre parmi nous puisse être sauvée parce que nous non plus sur la terre un enfant de Dieu son but sur la terre ce n'est pas de chercher premièrement d'abord la richesse de ce monde ou la gloire de ce monde mais son premier but d'abord est de chercher comment faire pour être sauvée afin d'aller au paradis un jour mais comment il va faire pour être sauvée on dit dans Jean 1 verset 14 on dit la parole s'est faite chienne habiter au milieu de nous mais comment elle va s'est faite chienne c'est au travers d'un homme c'est pour cela donc lorsque Dieu veut parler à ses enfants sur la terre il envoie un ange du ciel et ce danger vient du ciel pour parler à un homme vivant sur la terre et ce n'est pas pour 10 ans j'ai écrit ou en avant les liens la Bible pour pouvoir prendre la parole de Dieu mais cette parole vient du ciel à travers un homme vous voyez et c'est cet ange qui commission ce homme sur la terre il y a un homme vivant et non un homme mort c'est pour cela je serai je serai je serai dans la Bible dans Matthieu 22 verset 33 qu'il n'est pas le Dieu d'un mort mais le Dieu des vivants alors ce qu'on dit un vivant il faut chercher d'abord un homme vivant afin qu'il puisse te conduire vers le royaume des cieux parce que si tu es vivant ce n'est pas le fait d'aller devant un pasteur ou un bishop pour qu'il puisse prier pour toi pour que tu sois délivré même s'il fait des anxieux il te délivre c'est là mais le Dieu aussi il fait du bien le fait du chien au village il fait du bien il peut te guérir tout simplement mais ce qu'il va te faire c'est tout juste pour un temps ce mal que tu as ressenti lorsque tu viens chez toi tu verras que ce même malade prévient toujours pourquoi ? parce que ce qu'il a fait ce n'est pas tout juste la volonté de Dieu c'est le Dieu tout juste qui t'a consolé vous voyez alors que nous sommes vivants Dieu a suscité un homme nous aujourd'hui du nom du prophète Kaku Philippe il n'était pas chrétien il n'allait pas dans une église ni dans une école pastoral pour aller se faire former non mais il a reçu le V4 d'avis 1980 qu'on porte sur le chemin de Damas là-bas il a reçu une vision de la part de Dieu un ange venu du ciel le souffrant d'un anio un ange et un anio voulu donner les paroles de la vie éternelle et c'est à cette parole que nous devons croire pour être sauvés aujourd'hui qu'est-ce que c'est le parole là-dessus aujourd'hui nous voyons de ces différentes églises les églises poussent partout comme au temps de Noé là-bas mais parmi ces églises on nous dirait que Jésus est le même aujourd'hui éternellement mais si hier Jésus avait sauvé son peuple là-bas en Égypte par un prophète messager et aujourd'hui est-ce que c'est pas un passage ou un pichot qui va sauver la personne non mais c'est toujours par un prophète messager vivant oh l'anguette vivant sur la terre c'est le prophète messager que nous devons chercher pendant que nous sommes vivants ils n'ont d'ailleurs sa blessée là-bas devant ces faux pasteurs qui nous diront à l'église là-bas il faut faire première offrande dès l'homme offrande lorsque tu vas te coucher dans ton sommeil tu es immobilisé on te poussait dans ton sommeil où tu manges il va l'expliquer tout simplement et il te dira que c'est ta grand-mère ou ton parent là-bas qui veut te tuer comme s'il était féticheur un féticheur moderne sa place il devait tout juste aller au village là-bas s'asseoir dans les bois sacrés la rivière le marigot là-bas et attacher le pain avec des instruments sur lui et venir vous parler ce pasteur là ce n'est pas la parole de Dieu qui prêche c'est tout juste du féticheur ce qu'il fait être un homme n'est pas un envoyé de Dieu parce que lorsque Jésus m'était sur la terre il n'est pas venu pour chercher à dévoyer les féticheurs ou les sorciers mais il venait tout juste pour prêcher la parole il n'est pas venu parler la parole pour dire non dans toi comme tu as un problème feu venu chez moi à la maison il va prier pour toi ton problème sera résolu tu auras assez d'argent mais regardez aujourd'hui cette personne dans l'église qui se dit pasteur ils vont se faire comme dans des écoles pastorales là-bas des issues des fabrications de pasteurs et quand ils sortent qu'est-ce qu'ils font ils font des anxions ils vous font tomber à l'église comment une grande personne toi tu es bien habillé tu as des enfants à la maison et tu viens c'est un homme qui fait sortir un bouchoir là-bas et il te fait tomber tout simplement et toi tu crois en cela tu es allé à l'école tu es appris beaucoup de choses et un tel homme il va se faire former là-bas il vient il fait sortir un bouchoir là-bas il crie oh le nom de Jésus tu tombes et toi tu dis non que c'est le Dieu qui lui parle comme toi tu te dis un intellectuel tu vas te faire ridiculiser à l'église oh si c'était dans la rue là-bas une personne tu faisais tomber tu allais chercher à te battre contre lui tu allais chercher à l'insulter mais comme c'est à l'église tu dis non c'est le Dieu qui est là-bas tu as toujours le diamant qui agisse dans votre vie c'est le professeur qui vous le dit là-bas lorsque vous allez dans ses aigus et vous portez vous coucher dans votre sommeil lorsque vous êtes immobilisé vous mangez un rêve vous en bout de poussi en rétifiant l'amour en rêve et tu vas à l'église et te dis c'est Marie de nuit c'est toujours le diamant de l'enfer qui crie contre toi c'est sur le chemin de l'enfer Dieu te parle à travers ces rêves là pour te dire là où tu es ce n'est pas le véritable Dieu que tu adores ce n'est pas lui le Seigneur Jésus que tu adores parce que il me pourrait dire il venait à mon nom pour faire le miracle là-bas est-ce que Moïse quand il venait il est venu tout simplement vous faire le miracle non Moïse il a fait le miracle là-bas mais les personnes ont trouvé qu'il était faux tous l'ont régné ils l'ont rejeté même Jésus aujourd'hui vous accrochez partout c'est l'affiche partout moi aujourd'hui il a donné une grande star dans les églises là-bas on voit ça que partout lorsqu'il était vivant on l'a rejeté mais il a fait le miracle ou pas il a fait le miracle il a guéri des gens mais il a condamné aussi des personnes pendant qu'ils étaient vivants il y avait assez d'églises comme on le voit aujourd'hui sur la terre ici vous croyez qu'aujourd'hui en notre pensionnat il y a assez d'églises non mais ces églises ont existé depuis bien longtemps mais ils ont toujours changé de nom parce que le diable lorsqu'il est dévoilé il ne va pas aller dans le même endroit mais il chante toujours de nom et il chante de nom aujourd'hui on peut voir le diable aujourd'hui il se fait appeler évangélique église baptiste protestant catholique tout ça ce ne sont pas la véritable église de Dieu c'est surtout juste le compartiment de l'enfer l'enfer il y a le compartiment baptiste pronomiste évangélique et autre tu n'es pas dans tous ces lieux là donc vous parlez que vous êtes vivants et vous partez vous dominez et tout ce qui vous arrive sachez que c'est tout juste vous êtes tous juste sous le chemin de l'enfer c'est pour cela quand même quand il a tué son frère Abel là-bas quand il connaissait la parole de Dieu c'est pour cela lui-même qu'elle a fait l'offrand Dieu n'a pas agréé cela mais c'est pour son frère Abel qui a été agréé dans le ciel vous voyez c'est pour cela il avait tué son frère Abel mais quand il a tué son frère Abel alors qu'est-ce qu'il est arrivé après son sommeil était troublé sa nuit était tourmentée il n'arrivait pas bien dormi parce que Dieu avait mis un esprit sur lui là-bas Dieu avait mis un esprit sur lui quand il n'arrivait pas à dormir il se barara en rêve on le poursuivait en rêve il faisait l'amour en rêve tout cela l'arrivait tout ce qu'il ne faisait pas en plein jeûne cela l'arrivait et alors toi tu dis que tu es un enfant de Dieu ton but c'est d'aller au ciel un jour pendant que tu es vivant et que tout ce que ça arrive sache que toi aussi tu as le même esprit de Caïn là-bas l'esprit veut démonquer Dieu avait mis sur lui pour que le jour où il voulait quitter la terre il est arrivé là-bas dans le ciel là-bas Dieu le reconnaîtra automatiquement par quoi cet esprit que Dieu avait mis sur lui alors que toi aussi tu es vivant si cela t'arrive tu es délivré de cet esprit tu n'as pas le fait d'aller faire les 40 juillet jeunes les 20 juillet jeunes une semaine de jeunes le fait d'aller faire les offrandes dans les aigües mais c'est de chercher les prophètes vivants de ton temps afin de retrouver la délivrance et la guérison totale dans ta vie un vrai prophète lorsqu'il guérisse ses enfants ce mal-là ne les arrive plus jusqu'à ce qu'ils quittent la terre mais toi tu vas toujours d'église en église de passer un pasteur un préboutoir ça ne va pas tu vas dans différents lieux mais ça ne va pas mais qu'est-ce qui t'empêche de chercher le véritable Dieu regarde toi aujourd'hui Dieu envoie ce prophète un messager noir parce que s'il était un blanc c'était un allé l'accepter mais comme il est un nom on le refuse vous voyez le vrai qu'on fait un messager qu'il vient tous les haïs personne n'accepte parce que ce qu'ils disent d'autres qu'ils sont méchants ils jugent des personnes dans la Bible dans la Bible là-bas il dit qu'il a dit il y aura une reine du Midi qui viendra juger aussi cette nation il y aura une reine du Midi qui viendra juger tous les peuples de la terre et le Midi ici c'est l'Afrique qui est symbolisée dans la Bible là-bas qui est le Midi aujourd'hui pendant que nous sommes les peuples noirs ici il y a la race non aujourd'hui Dieu nous a envoyé ce prophète un messager là qui était annoncé dans la Bible dans Matthieu 25-6 qui l'a dit au milieu de la nuit il se fie un cri le cri ici c'est un message le cri c'est un message prophétique la nuit symbolise quoi le peuple africain la peau noire donc Dieu suffit un homme noir pour venir parler à toute l'humanité lorsque nous venons ici ce n'est pas seulement encore du Roy ici ce moment que nous prêchons ce message mais qu'en vous filer il est prêché partout dans le monde anté alors là il n'est pas vraiment sorti d'un pays mais il est prêché partout dans le monde entier moi aux Etats-Unis il affronte partout son message est prêché là-bas ce sera un véritable prophète il ne vient pas seulement pour chercher de l'argent ou pour faire du business à l'église mais il vient simplement apporter la parole de Dieu et les élus qui sont vivants sur la terre lorsqu'il attend la voix du Seigneur Jésus-Christ à travers ce temps il quitte dans ces différents lieux il quitte dans ces différents lieux et il vient à ce prophète afin de recevoir la parole de la vie éternelle et lorsqu'il reçoit cela pendant qu'il vit sur la terre il va ennocer cette parole aussi partout dans le monde entier c'est cela un messager un messager ne vient pas seulement pour faire un miracle non donc pendant que tu es vivant sur la terre tomber sur la terre ce n'est pas le courir d'église en église mais chère tout simplement le messager que Dieu t'a envoyé sur la terre tout simplement et c'est en lui que tu dois croire pour avoir la vie éternelle ce n'est pas en vie c'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ que vous criez aujourd'hui Jésus-Jésus ce n'est pas au moment où il a été crucifié s'il a croit qu'il a existé mais Jésus a existé bien avant longtemps dans l'Ancien Testament avec la Moïse la Elie, l'Élysée et autres avec la Jésus-Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ a existé bien avant cela mais c'est lorsqu'il il a pris la forme humaine pour venir maintenant pour procher aussi aux hommes qui étaient vivants sur la terre c'est que c'est là Jean-Baptiste là-bas lorsqu'il pourrait voir le Seigneur Jésus-Christ il pourrait dire voici l'agneau de Dieu avant pour que les gens puissent pendant les pêchers lorsqu'une personne pêche pour se confesser qu'est-ce qu'il fallait qu'il fallait faire le sacrifice d'animaux afin que leur pêche puisse être pardonné mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu il est mort à la croix pourquoi ? pour que leur pêche leur puisse pardonner pour ne plus qu'on aille faire le sacrifice des animaux mais il est mort à la croix pour qu'on puisse être délivrés sur la mer le Seigneur Jésus-Christ il est venu pour qu'elle bûte les gens croient qu'il est venu il est mort à la croix c'est pour tout le monde que son sang est venu versé à la croix c'est pour le péché de toute l'humanité entière alors que tu es vivant lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui m'a dit dans Matthieu 23-34-35 qu'il enverra tout Dieu des prophètes messagers sur la terre et c'est lorsque vous croyez ces prophètes messagers que tu pêches que tu dois aller te confesser publiquement c'est en cela que le sang du Seigneur Jésus-Christ aura effet sur ta vie ce n'est pas le fait d'aller à l'église et tu vas aller te procéder devant le peuple te mettre dans le genou pour lui raconter ta vie ça c'est une confidence que tu fais au proie tout simplement et tu ne confesses pas tes péchés mais tu vas toujours soulager ta conscience donc si tu es vivant je veux dire qu'on vient à ces prophètes messagers et c'est en cela que le sang du Seigneur Jésus-Christ aura effet sur ta vie c'est pour ça lui-même pour dire quand tu es vivant là-bas que celui qui me mange ma chair et ne boit mon sang n'aura pas la vie éternelle donc toi alors que tu es vivant le Seigneur Jésus-Christ a pris une autre apparence sous forme d'un homme noir du nom qui te prêche pour que tu sois délivré de tous ces démons qui te fatiguent là-bas c'est en lui seul que tu auras la vie éternelle donc comme je ne suis pas seul il a passé la parole à mes frères aussi donc si tu es une femme ou tu es un homme tu vas à l'église et que tu vas tu vas à l'église et tu vois qu'une femme en train de te prêcher la parole de Dieu sache que là où tu es ce n'est pas Dieu qui te prêche là-bas mais c'est le diable tout simplement parce que le diable aussi vous laissez faire adorer dans le ciel là-bas il est venu sur la terre son but c'est de faire quoi ? c'est de conduire l'humanité en enfer mais comment il va faire pour vous conduire en enfer c'est tout simple tout simple parce que aujourd'hui tout le monde crie le nom Jésus 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 de Nazareth partout mais qu'est-ce qu'il va faire ? il va se faire appeler Jésus c'est comme un homme lorsqu'il veut aborder une fille même si la fille n'est pas belle elle est belle ou pas mais il pourra toujours le véritable mot pour pouvoir la séduire c'est ainsi aujourd'hui le diable fait aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir séduire l'humanité ? il va se faire appeler par Jésus de Nazareth ou Jésus Christ parce qu'il veut se faire adorer je m'appelle Jésus je m'appelle Jésus donc il va là à l'église parce qu'il va se faire former dans une corde pastoral là-bas il va faire 5 ans de formation 2 ans de formation là-bas il sort il se fait une église là-bas et lorsqu'il se fait une église c'est le nom Jésus il va tout lui crier mais à la fin qu'est-ce que vous allez voir il commence à faire des miracles là-bas vous fait tomber des personnes il va mettre quoi ? à la chair une femme à la chair parce que le diable il est contre ce que Dieu a établi il est contre la loi que Dieu a établie parce que le diable il est contre ce que Dieu fait c'est ce que vous pouvez voir dans le jardin d'Éden là-bas qu'est-ce qu'il a fait ? il est allé vers Ève pour pouvoir la séduire aussi il sait qu'il ne pourrait pas aller vers Adam mais il est allé vers Ève pour pouvoir séduire Ève afin d'aujourd'hui on puisse être dans le péché l'humanité aujourd'hui peut souffrir donc on lui a dit ils se font appeler Jésus à l'Église et ils vont commencer à mettre les femmes à la chair dans la Bible il a dit que si la femme elle ne comprend rien à l'Église elle est allée toujours demander à son mari à la maison il n'est pas permis à la femme de venir enseigner la parole de Dieu à l'Église donc toi un homme tu règnes dans l'Église et puis le pasteur c'est sa femme qui vient à la chair pour vous prêcher sachez que c'est le diable tout simplement c'est l'espoir de fétiche qui agit dans ces Églises donc toi alors que tu vas dans ces Églises sache que tu es un sous-homme c'est pour cela que tu peux aller dans ton sommeil là-bas tu as des maris de nuit d'après vous là-bas pour faire l'amour à rêve là-bas c'est le diable tout simplement le diable aussi veut se faire de haut de l'œil aussi le tabu c'est le robe pour pouvoir vous séduire pour vous envoyer en entrée et vous pouvez aller le voir avec son pantalon alors il a dit dans la Bible là-bas que la femme ne portera pas de vêtements d'hommes et l'homme aussi ne portera pas de vêtements de femmes imaginez un homme qui porte une robe dans la rue et il se promène mais vous allez trouver que c'est un homosexuel c'est de la même manière aussi avec la femme une femme qui fait cela elle est sous l'abomination vous pouvez voir même tout est-ce que Adam nommait les animaux là-bas la femme n'était pas là quand Dieu parlait à Adam il parlait à Adam pour que Adam puisse parler à Eve il ne parlait pas par Eve pour venir parler à Adam mais il passait toujours par Adam donc vous aujourd'hui vous parlez de ces différents en lieu là-bas vous voyez que c'est une femme qui croche si vous êtes assis vous dites non que c'est une maman spirituelle pas spirituelle mais c'est le diable tout simplement donc je suis passé la parole à un autre frère maintenant pour ceux aussi qui disent pour vous des questions vous pouvez vous approcher parce que il y a plein de choses que nous avons dites il y a certaines choses aussi que vous ne comprenez pas vous pouvez vous approcher et venir poser des questions c'est cela un enfant de Dieu son objectif parce qu'il ne doit pas s'asseoir là-bas dans son coin et puis chercher à mémorer contre ce qu'il l'a dit mais son but il doit se chercher à s'approcher et se chercher à poser la question mais vous avez dit tâche mais pourquoi vous avez dit cela c'est cela en afin de dire son but c'est comme un élève en face de sa main lorsqu'il ne comprend pas un exercice il s'approche de son professeur ou d'un autre élève qui comprend cet exercice afin de l'expliquer cela afin que là il sera plus classique là il ne comprendra bien pourquoi le professeur a dit cela c'est cela si tu es un enfant de Dieu parce que nous sommes tous vivants sur la terre mais un jour on va quitter la terre et on ira rendre compte à Dieu dans le ciel là-bas quand tu vas aller devant Dieu là-bas il ne va pas te demander mais lorsque tu étais sur la terre tu vas dans ta église où tu souviens des pasteurs non mais il te dit la blague lorsque tu étais vivant sur la terre qui était ton prophète sur la terre qui tu as suivi sur la terre en quel temps tu as vécu sur la terre donc c'est toi tu es vivant et tu te vois alors que nous sommes en 2022 on va terminer le siècle tu mets dans le siècle Dieu te demande cela et toi tu vas dire non que tu as vécu au temps de Moïse et là il va te demander mais lorsque Moïse tu traversais la mer rouge est-ce que tu étais avec lui qu'est-ce que tu vas dire tu diras tout simplement non parce que tu n'as pas vécu avec lui tu ne connais pas Moïse ni Jésus de Nazareth ni Élie ni Élysée donc pendant que tu es sur la terre c'est celui que tu as vécu en son temps c'est celui que tu as vécu en son temps que Dieu te demandera là-bas dans le ciel est-ce que tu étais sur la terre tu as suivi qui tu as suivi tu as suivi le bouchard ou le mascot tout ça Dieu te dirait que c'est maquinage il n'a jamais envoyé le mbako ils ne le connaissent jamais mais pendant que tu étais sur la terre au 21er siècle en 2020 il a envoyé le prophète Akhoun Philippe et lorsque tu diras ah cet homme là vraiment on lui reprochait partout mais on l'a refusé ce sont ceux-là ce sont ceux-là que tu vas aller tout simplement en enfer et tu vas regretter comme le riche le riche là-bas lorsqu'il était sur la terre bonsoir population de Kimi nous sommes venus ici pour vous parler de la parole de Dieu et non d'une église pourquoi vivons sur cette terre en cette génération pour vous car au temps de Noé il n'y avait pas deux ni trois il n'y avait plus d'église sur la terre mais il n'y avait plus d'église cette personne Noé et il fallait juste tu penses qu'on suit comme partout en cette génération-là mais ça si tu ne montrais pas dans l'église de Noé je serais l'enfer que tu attendais donc nous sommes venus aussi pour vous parler de la parole de Dieu vous voyez il y a des église qui sont sous toute la base de la terre et d'une part ou même qui disent même qui est une histoire d'être le maître qui est le prophète qui est l'église différente là mais tous les préconnes de Jésus et tous les chrétiens mais comment on se fait que les préconnes de Dieu les chrétiens certains portent leur robe de Noé sur la terre même parce qu'ils ont fait des tribotes aussi et tous les chrétiens et certains s'entraînent de Poula d'autres non vous voyez donc sans que tu as projeté de Noé sur la terre Dieu t'envoie un prophète pour vous dire ce qu'il faut pour être prouvé donc c'est parce qu'il se sent nous avons l'occasion pour vous parler maintenant du prêtre de cette génération-là qui a reçu un message dans le prêtre de la Dieu et celui-ci dit qu'il va dans une église et une bande prêche c'est que toi tu as bien ce vrai problème t'amènes la pub qu'est-ce qu'il s'envoie tous les jours qu'est-ce qu'il peut-être lire que c'est ça que la parole de Dieu qui a interdit des hommes qui a interdit et qu'ils veulent enseigner maintenant tu vas à l'église tu as assis toi un homme elle t'a toute la tête tu as assis là dans une église et puis tu es fou le vent de rocher toi un homme la femme elle est produit par ta faute maintenant quand tu assois dans une église et tu es fou nous nous sommes enseignés tant que tu sois de l'âme maudit vous vous êtes chrétiens aujourd'hui vous tous vous dans l'église de Jésus mais quand j'étais sur la tête là comme il nous a compris en lui vous parlez des églises on dit vos partenaires l'année s'appelle vous prendrez ça d'un seulement déjà qu'on est cassé dans vos débuts mais j'ai dit mais quand j'étais sur la tête là après qu'il a touché il a répondu qu'est-ce qu'il m'a touché je ne suis pas né de la peau de ciel il m'a touché là où vous vous êtes né de la peau de ciel vous vous avez la main de Dieu ça c'est de la socellerie on vous dit vous êtes en banque vous ne vous avez pas bouffé vous êtes premier à travailler acheter l'agitation pour lui vous leur dites merci vous êtes le plus maudit de la terre vous voyez vous aussi ça vous donne rien de vous pour vous dire je suis prophète je suis un homme de Dieu mais à celui-ci il n'a pas de message il n'a toujours aujourd'hui on va parler de Jésus on va parler de Moïse on va parler de Jésus il a dit deux choses déjà maintenant vous l'appelez prophète un prophète a fait un qui lui a dit un message donc quand Moïse a venu il n'a pas vu vous répéter ce qu'il m'a dit quand Moïse a venu il n'a pas vu vous répéter ce qu'il m'a dit maintenant vous l'avoue vous dites là que je tiens vous l'avoue votre Jésus ne volit pas quoi c'est toujours vous qui répéter autant je volit ça autant je volit ça autant je volit ça avant tant que Dieu tu vois c'est pas qu'un mort de Dieu avant tant que Dieu tu vois avant tant que Dieu tu vois vous voyez vous, aujourd'hui après tout ce que vous allez dans le nord le nord de Guillaume de Taya tout à dire à Jésus t'en voyager c'est à parler de Jésus à moi à la fois qu'il est vrai à Guillaume c'est à parler de Jésus à moi à la fois qu'il est vrai à Guillaume vous voyez c'est à toujours vous dans ta vie il veut te marier les personnes mais j'aime bien le plus mais j'ai 5 ans il y a 2 femmes qui ont 3 maris mais j'aime bien le plus mais comment vous voulez dans ta vie à Jésus vous dites dans ta vie dans ta vie à Jésus à Jésus dans combien il faut pas procurer il y a des personnes qui ont loupé à la vie ici il y a des maris là vous l'avouez comment ? vous l'avouez comment ? vous l'avouez comment ? vous l'avouez comment ? je l'avouez avant l'argent ça c'est le sujet du 20 ans je l'avouez je l'avouez il faut une crise qui doit être migrée tu dois être migrée ça c'est saurais il était la conscience de Dieu c'est la France vous l'avouez vous dites comment est-ce que ça ne vient aujourd'hui ? comment est-ce que ça vient à Jésus vous êtes sur la terre jésus lesquels tout en cru en lui il ne s'est pas prouqué mais au clair tout le monde les grands ont choisi maintenant vous êtes prouqué de Dieu est-ce que vous faites en plus vous mangez de visite de Jésus. Vous mangez, vous mangez Jesus. Il y a un problème, quand Moïse est venu, il n'y a pas bien pour dire que quand Moïse est venu, il avait son message, il s'est dit qu'il allait mourir. Vous êtes la terre, vous vous dites chrétiens, vous prenez la Bible, vous dites quand on croit la Bible, mais la Bible, ce qu'il y a dedans, vous ne le respectez pas. La Bible là-même, Jésus l'écritait à la ponitude-là. Il lui a dit que lui, on l'a touché, puis il demandait qu'il m'a touché. Il lui a dit, attends, on sort de son passé, il brûle son bras seulement, il s'est dit qu'il vous cassez des chaises. Jésus l'écritait à la ponitude-là. Lui là, il ne casse pas la chaise, il demandait qu'il m'a touché. Il n'a pour vous là, il casse la chaise, et puis vous êtes là, ah, mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est la sorcellerie, ça c'est les gens qui font ça. C'est quelqu'un qui vient de voir vous, et demain, il vous dit, il va, il va, il va, il va, il va, il va. On vous déploie les mains, on vous déploie les pieds, tout ça vous l'appelait la parole de Dieu. Vous avez vu ça, dans quelle Bible vous avez vu ça ? On vous déploie de quoi, en quelque cas où Philippe est, mais votre Bible, elle vous sert à quoi, ça on veut savoir, elle vous sert à quoi. nous sommes ici vous informez vous informez, vous avertissez vous n'êtes pas bien de quoi que vous, Philippe car nous, on n'a pas le pouvoir de transformer des câbles en poisson, ni des corbeaux en être vous enseignez, vous informez prenez votre Bible, lisez lisez vous ne voyez pas des noms d'églises et dames, mais vous partez d'une église et dames, non c'est pas le problème quand vous vous y voyez là, vous voyez quoi Jérémie, Noé Moïse Jésus de Navarrete, non vous là pour vous là, c'est comment, c'est d'église ou partez pas ça vous dites aussi que Jésus là, c'est pour toute la terre d'accord, mais si c'est pour toute la terre là comment ça fait qu'il y a bruit de l'église différente sur la terre mais chacun a son message, chacun a sa doctrine quoi, c'est différent un pasteur catholique peut être un pasteur évangélique non, il doit encore faire réponse en baptême encore, faire d'autres choses encore vous dites comment vous, pour prendre un baptême vous dites un coup de baptême d'accord, maintenant si tu, pendant tes coups de baptême tu meurs, tu vas où vous voyez c'est ça que vous appelez la parole de Dieu parole de Dieu, où tu t'as fait coup t'as 0 sur 20, 0 sur 20 Jésus, ça c'est quoi ça tu viens, tu sortes tu viens te mettre à la chaise tu dis quoi Dieu efface moi et puis tu fais parler à parler de moi mais si tu peux t'effacer pour parler là t'as des chocs de copes assuraux là-bas si tu peux t'effacer pour parler au travers de toi t'as des chocs de copes assuraux là-bas et c'est ça, c'est quoi ce bandit là c'est petit chien là c'est un sorcier déguisé en fait à quoi vous appelez homme de Dieu la Bible est où c'est là lisez vous avez vos biquons qui sont en 6 livres j'étais en 5 livres d'autres m'ont dit lisez, lisez vous êtes déjà en train d'une églisez mais vous parlez à l'exemple de quoi maintenant vous bâchez quoi vous dites aussi que Dieu a répondu il s'est repris sur toute chaise d'accord après vrai c'est la parole de Dieu mais ceux que l'on crucifie aussi n'a pas la chaise quand il t'a la chaise tu vas à l'église t'as qu'à l'avant votre tabou on lit on est Dieu le même aujourd'hui hier aujourd'hui est un élément si hier c'était Moïse, Noé Jérémie, Elie pourquoi pour toi c'est une chose catholique, évangélique, protestant banamiste et puis tu vois tu es à l'aise dedans mais ta bouteille tu lis ça c'est pour quoi maintenant même tu lis ça c'est pour quoi tu n'as pas un rien de ça aucune leçon quand j'ai un vie catholique dans la Bible Moïse si tu es là je suis catholique bon d'abord quand j'ai un homme qui dirait que tu es catholique tu n'as pas chrétien tu connais que tu es catholique au lieu d'être venu un musulman il te dit je suis musulman mais toi on te demandait tu as dit quoi je suis évangélique je suis catholique je suis protestant je suis évangélique mais tu n'es pas chrétien tu n'as pas chrétien tu n'as pas cru quoi tu vois qu'on est proche émotion émotion là ça que c'est là c'est la sorcellerie c'est ce qu'on appelle la séduction nous là qu'on vient ici on vient vous t'advertir quelqu'un qui est fidèle il pense pas comme ça non on vient ici pour les demander au Dieu quand j'ai fidèle on vient nous vous dit dans ta vie à Jésus tu as voyagé dans ta vie à Jésus tu as voyagé que tu veux ah mais sache que quoi vois-tu là c'est pas Jésus qu'il a fait que tu veux agréer ça c'est pas Jésus qu'il a fait avant Jésus les gens se sont mariés déjà non quelqu'un qui vient te dire dans ta vie à Jésus tu as démarré là sache que lui il a un problème tout toi aussi tu le suis là sache que quoi tu es le plus tu es maudit quoi sache on se faut savoir ça en même temps donc voilà un autre à Denis oui cher habitant quand vous venez toujours de l'entendre encore s'il y a des personnes qui veulent poser des questions qui puissent s'approcher n'avez pas honte c'est la parole de Dieu est-ce que tout est chacun sur la tête ici on veut aller au paradis un jour mais la question qu'on se pose mais comment on doit faire pour aller au paradis qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé donc tu vois si tu veux être sauvé ce n'est pas le fait de rester dans ton coin là-bas et chercher à mémurer mais je viens t'approcher tout simplement et tu poses ta question et en fonction de cela on te donnera la solution à tes problèmes comment tu dois faire le secret à ta guérison le secret pour lequel tu dois faire pour être sauvé en date de mon temps je dis qui détient les clés du royaume des cieux comme le Seigneur Jésus-Christ là-bas avant de quitter la terre il a laissé les clés du royaume des cieux à pied sur la terre parce que Pierre est un homme vivant les clés du royaume des cieux restent toujours sur la terre à travers un homme vous voyez ce n'est pas à l'église d'abord que ça se trouve mais toujours à travers un homme et non toujours à travers assez de pasteurs assez de bishops assez de papes assez de révérends ou assez d'élèves de colère pastorale non mais c'est toujours à travers un homme parce que Dieu on dit Dieu est unique dans le ciel donc s'il doit y avoir une seule vérité sur la terre il doit y avoir une seule personne qui détient cette vérité là et c'est en cette vérité laquelle l'humanité est dans quoi pour être sauvé ce n'est pas le fait de chercher un miracle non parce que vous me repetez le jour et le nuit Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternuellement mais s'il est le même hier aujourd'hui éternuellement Dieu a sauvé un prophète ou pas un prophète mais pas avec bichot ou pasteur Dieu a sauvé un qui ? Moïse il a sauvé un qui ? Joseph la Léalisé et autres non si toi tu es vivante tu dis que Jésus Christ est le même hier non je dis dans le temps il doit te sauver par un prophète en vivance c'est un homme vivant Dieu est vivant lui mais il dit il n'est pas le Dieu d'un mort mais le Dieu le Dieu d'un vivant donc pendant que tu es vivant cherche un homme vivant parce qu'il dit qu'il est vivant tu suis un mort c'est un homme un cadavre un cadavre un cadavre spirituel ambulant qui marche dans la rue c'est cela la nature d'un feu du diable lorsqu'il est sur la terre on lui perd la parole de Dieu il cherche à améliorer il veut contredire mais viens t'approcher tout simplement et tu poses la question parce que là-bas on pourrait dire dans le pesage là-bas que Jésus Christ il ramène tout de ce qui est passé il n'y a rien de nouveau sous le soleil donc s'il y a il avait sauvé par les prophènes là-bas c'est toujours aujourd'hui par prophènes messagers donc si tu cours après papa pasteur ou maman pasteur sache que tu cours après le diable tu cours après Lucifer toutes ces églises vous pouvez voir sur la terre ne sont pas la véritable église mais tout juste des prostitueuses une église prostitueuse vous pouvez voir et dire non l'église catholique elle a mal dans toutes les églises c'est évidemment cela parce que c'est une église prostitueuse lorsque un prophète messager vient sur la terre elle attrape ce prophète là elle le tue et elle met un enfant au monde qui sort il va s'asseoir dans son coin là-bas il fronte une église en part évangélique c'est un enfant bâtard tout juste simplement vous vous attendez évangélique mais Dieu entend une église bâtard parce que Dieu ne reconnaît pas cette église là parce qu'imaginez une femme qui est mariée son mari va en voyage à son absence là-bas cette dame la vie de son mari passe 10 juillet dans ce pays où il allait parce qu'elle ne sait pas quand il va venir mais lorsqu'on lui demande est ton mari elle dit non mon mari il va venir bientôt il va venir bientôt c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui avec ses églises quand il les voit dans la rue il vous dit toujours Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt mais c'est que lorsque son mari envoie un nom pour dire à cet homme bon il vient tel juin mais il va laisser commission à telle personne mais il faut l'écouter mais lorsque cette dame ne coupe pas cette personne son mari a envoyé et dans leur lieu elle va elles sont avec un autre homme mais automatiquement elle devient une prostitueuse à l'absence de son mari si vous pouvez les voir elles sont des infidèles ces églises sont infidèles elles peuvent aller former des pasteurs là-bas ils viennent ils nous font tomber à l'église ils collent les églises partout on ne sait pas de quel nom toutes ces églises là parce que une femme le nom qu'elle doit porter c'est le nom de son mari elle ne doit pas porter le nom d'une autre personne mais pour le nom de celui qui l'a épousé celui qui l'a fiancé alors que nous sommes des hommes des nations viens nous fiancé à Christ donc si tu es vivant sur la terre c'est un professeur messager que tu dois suivre pour être sauvé mais si toi tu vas d'église à église sache que tu vas de compartiment en compartiment de l'affaire donc sache que aujourd'hui tu es vivant tu es une fille aujourd'hui tu vis sur le toit de tes parents c'est bien ils t'ont mis à l'école l'objectif c'est de quoi te voir réussir un jour et ton jour pareil pour l'homme mais toi tu partes tout instant à courir de homme en homme sur le toit de tes parents et puis tu perds ta virginité au final mais qu'est-ce que tu retiens c'est la malédiction tu as tout tout simplement dans la maison de tes parents et tout tôt aussi ta vie c'est pour cela vous pouvez voir vous pouvez aller à l'église mais rien ne va dans votre vie vous pouvez aller en preuve de vous mais arriver au tomat quelques jours ça va un peu le lendemain mais le même malade persiste toujours pourquoi parce que l'acte que vous avez posé vous le payez tout simplement tout acte que nous posons sur la terre on perd cela toujours c'est ce que l'humanité oublie pour que tu es vivant sur la terre ton objectif vers le ciel ne cherche pas à courir de faire ces églises ne va pas vers ces églises où comment tu rentres dans les critiques bien climatisées ce n'est pas cela Dieu cherche Dieu ce n'est pas la plus belle église ou le plus beau pasteur qui a assez d'argent qui cherche vous pouvez voir même ce pasteur qu'un travail qui lui revise le plus c'est le plus beau qui a assez d'argent et non le pauvre c'est le fidèle qui a assez d'argent qui s'assoit bien dans la bonne place de l'église et le pauvre il y a ailleurs vous voyez la fin d'année va arriver bientôt ils vont vous donner des offrances de prospérité ils vont mettre l'enveloppe pour que tu puisses bénir ton année 2023 qui viendra mais je dis qu'est-ce qu'il était vivant sur la terre l'état s'est dit Mathieu Marc lui et Jean là-bas est-ce qu'il a dit bon Mathieu tiens cette enveloppe tu vas prier ton année 2023 ton année 3 là-dessus Jésus-Christ n'a jamais fait cela mais c'est le diable tout simplement parce que quoi il veut se faire adorer il cherche des personnes donc il va utiliser ses enfants aussi qui viendront faire ses oeuvres sur la terre aussi et ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle vont les suivre aussi et ils vont tous aller aussi en effet comme lui parce qu'il ne veut pas aller mourir tous là-bas parce qu'il sait que ces jours sont limités certains ne sont pas longs certains sont raccourcis donc il y a aussi pour précipiter vivre ses oeuvres il va aller se faire et envoyer ses enfants et ils vont commencer à vous faire tomber à l'église avant jour et nuit et vous aussi vous partez là-bas quand même donc je ne suis pas seul il y a une autre fois tu vas aussi venir vous parler cette parole du camp proche du prophète Kaku Philippe sachez que le prophète Kaku Philippe on n'adore pas le prophète Kaku Philippe mais on adore le Seigneur Jésus Christ à travers cet homme-là c'est de la même manière quand Élie était sur la terre les gens adoraient le Seigneur Jésus Christ à travers Élie Élisée les Josué et autres nous on n'adore pas Kaku Philippe mais c'est le Seigneur Jésus Christ qu'on adore toujours comme ça lui-même pourrait dire moi Kaku Philippe je suis l'esclaveur du Seigneur Jésus Christ le prophète messager il est toujours l'esclaveur du Seigneur Jésus Christ qui est le maître donc l'esclave il fait les oeuvres de son maître donc de la même manière que le maître l'a donné un appelé comme il s'est venu donner c'est de la même manière ici qu'il le fera en tout temps avec un certain différent prophète donc si vous avez des questions vous pouvez vous approcher je vais passer la parole alors bonsoir à la population de Tumé comme vous le savez déjà nous sommes les disciples du prophète Kaku Philippe chaque mercredi nous venons pour vous entretenir un peu sur la parole de Dieu la vraie parole de Dieu ça n'a rien à voir avec la ça n'a rien à voir avec les écoles pastorales mais c'est la vraie parole de Dieu il est écrit dans Matthieu 4 verset 4 il est écrit dans Matthieu 4 verset 4 je cite l'homme ne vivra pas l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu qui est la bouche de Dieu aujourd'hui c'est le prophète Kaku Philippe vous vivez depuis vous êtes nés lisez la Bible mais est-ce que quand vous lisez la Bible vous voyez le nom d'une église dans la Bible c'est non est-ce que vous voyez le football dans la Bible c'est non est-ce que vous voyez le mot racisme dans la Bible c'est non est-ce qu'il y a la pornographie dans la Bible c'est non est-ce qu'il y a le copinage il y a toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui est-ce que ça est de la Bible non ce n'est pas de la Bible mais est-ce qu'on ne fait pas ces choses est-ce que ces pratiques là on ne les fait pas on les fait alors s'il n'y a pas un révélateur de la volonté de Dieu selon Matthieu 4 verset 4 est-ce qu'on pourra aller au paradis Dieu a dit quoi l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et parfois même je m'étonne il y a des gens qui disent que Dieu leur parle et j'ai un certain nom cela de nous poser la question Dieu t'a parlé Dieu t'a dit quoi sur par exemple le football par exemple tu es en culotte Dieu t'a dit quoi par rapport à la culotte qu'il t'a porté tu es en débadeur tu te promènes Dieu t'a dit quoi par rapport à ça tu as tes enfants qui ont des copains qui ne l'ont même pas encore dotés mais qui sont avec qui sont avec elle Dieu t'a dit quoi par rapport à ça mais Dieu te parle quand même Dieu t'a dit quoi par rapport à ton église Dieu t'a dit quoi par rapport à la religion vous tous vous savez que la religion ne sauve pas si la religion sauvait Jésus n'aurait jamais condamné les pharisiens car au temps de Jésus de Nazareth la religion s'appelait pharisiens la religion s'appelait sadducéens la religion s'appelait érodiens zélotes mais Jésus n'était pas d'accord avec eux pourquoi parce que la volonté de Dieu c'est au travers d'un prophète et c'est lui Jésus qu'il fallait suivre à son temps même ils ne comprenaient pas finalement ils ont dit mais attends Jésus tu es venu tu nous as vu on lit le livre de Moïse et Zahie mais tu n'es pas d'accord avec ça qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu dans Jésus le verset 28 à 29 Jésus leur dit ce n'est pas les œuvres de Dieu mais c'est plutôt l'œuvre de Dieu qui consiste en croire à celui que Dieu même a envoyé donc aujourd'hui le prophète Capouphilippe selon les écritures selon les prophètes qui sont les promesses qui sont faites de la Bible il va arriver un moment où Dieu va susciter un porte-parole un prophète au milieu de l'Afrique on peut voir cela dans Esaïe 19 verset 20 où le monde entier criaient à Dieu à cause des oppresseurs à cause des églises à cause des anarches bibliques à cause des anarches pastorales et l'Éternel a suscité un prophète donc aujourd'hui le chemin du ciel ce n'est pas dans la religion ce n'est pas dans les églises mais c'est plutôt dans c'est plutôt au point du prophète messager vivant qui est Capouphilippe aujourd'hui vous savez il a dit dans la Bible que si le temps n'était pas abrégé nul chien ne serait sauvé c'est-à-dire que Jésus qui est omniscient il voit la fin il dit que si le temps n'était pas abrégé c'est-à-dire que si le temps n'était pas court tout le monde allait aller en enfer mais est-ce qu'aujourd'hui avec toutes ces religions-là vous n'avez pas l'impression que si Jésus Christ tade tout le monde irait au paradis on a l'impression qu'avec toutes ces dénominations toutes ces broches on a l'Islam on a le christianisme le catholique le protestant évangélique on a le bouddhiste on a les chiites on a tout ça si le Seigneur tade on a l'impression que si le Seigneur tade tout le monde irait au paradis mais quel est le mystère c'est parce que Dieu travaille en chaque génération avec elle-même qu'on appelle prophète à Monde 3 le verset 7 dit quoi dans Monde 3 le verset 7 il a écrit que le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes donc pour faire de l'aventure de Dieu ce n'est pas une église que tu vas écouter ce n'est pas une religion que tu vas écouter ce n'est pas un docteur de la loi que tu vas écouter mais tu vas écouter un prophète messager le prophète messager c'est lui qui est la bouche de Dieu tout ce que vous voyez dans la Bible la parole de Dieu dit dans le livre d'Esaïe la parole de Dieu dit dans le livre de Moïse la parole de Dieu dit dans le livre de Zacharie ce n'est pas Dieu qui a écrit ça en haut et puis Zacharie a copié Dieu a révélé cela à Zacharie et c'est ça qu'on appelle parole de Dieu vous voyez on est là à chaque fois on vous proche au message en teant sur ce message il n'y a pas de salut Dieu ne s'ouvre pas par église Dieu ne s'ouvre pas par religion je ne s'ouvre pas par la théologie si quelqu'un vous dit demain à 11h54 il va pleuvoir et qu'il pleuve vraiment à 11h54 ce n'est pas Dieu vous savez que la Bible dit que le diable ne s'ouvre pas tout ça si quelqu'un dit que vous allez vous marier en 2000 si quelqu'un vous dit que vous allez vous marier en 2023 et que 2023 arrive que vous vous mariez c'est pas parce que la prophétie est accomplie que c'est Dieu non Jésus a réveillé Lazare mais si Lazare demeurait en Dieu de ce que Jésus disait il allait aller en enfer vous voyez la volonté de Dieu c'est ce n'est pas d'appartenir à nos religions c'est toujours avec un prophète messager et pour notre génération c'est le prophète qui a pour finir en théor de ce qu'il prêche en théor de son baptême qui est le baptême de la restitution il n'y a pas d'autre baptême ailleurs tous les autres baptêmes sont simplement et purément diaboliques Paul a dit quoi Paul a dit je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter à Christ donc Paul en son temps c'est lui qui a fiancé l'église à Christ vous aujourd'hui qui vous prépare qui m'a vous présenté à Christ c'est le prophète Capo Philippe qui que tu sois si tu n'adhères pas au message du prophète Capo Philippe que tu meurs tu iras en enfer simplement le paradis là n'est pas vide le paradis il y a aussi des gens qui sont là-bas mais Dieu t'aime il a entendu ton affliction il a entendu tes pleurs et il a juste un prophète pour ta génération si tu l'as rejeté tu as rejeté Dieu Jésus pouvait dire celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit celui qui rejette quelqu'un que j'envoie il me rejette Jésus Christ est la parole c'est le prophète mais comment cette parole là parvient à l'homme cette parole là toujours ça passe par un prophète quand vous lisez la Bible par exemple dans le livre d'Osée dans Osée 1 verset 1 il a décrit que la parole de Dieu vient à Osée qui est la parole c'est Jésus Christ c'est venu à Osée et c'est Osée qui l'a présenté en son temps quand vous lisez Michée Michée 1 verset 1 il a dit que la parole de Dieu vient à Michée qui est la parole c'est Jésus Christ qui est la parole et c'est Michée qui l'a présenté en son temps aujourd'hui qui vous présente la parole vous pouvez être chrétien aujourd'hui vous jouez au football vous êtes chrétien vous avez des mèches sous la tête une femme est chrétienne elle est avec un garçon qui ne l'a pas à côté tu dis que tu es chrétien toi le garçon tu portes ta bouche dans le cercle de ta femme toi la femme tu mets le cercle de ton mari dans ta bouche tout ça c'est diabolique et le prophète Capophilique aujourd'hui dans le message qui condamne tout ça vous qui êtes dans cette pratique immonde là si vous ne croyez pas au prophète Capophilique vous irez en affaire simplement le prophète Capophilique comme on en espèce de le dire est le seul l'unique prophète que le sonneur Jésus Christ a suscité sur la tête aujourd'hui en vertu de Matthieu 24 23 verset 34 où Jésus Christ a premier envoyé des prophètes après lui-même il a suscité Paul après Paul il y a eu Irénée après Irénée il y a eu Columba Saint-Mathens-le-Tour William Branham et aujourd'hui c'est Capophilique quiconque veut être de la volonté de Dieu quiconque veut suivre Dieu doit croire au prophète Capophilique aujourd'hui que ce soit aux Etats-Unis en Colombie au Mexique aux îles Fiji partout dans le monde même les Juifs croient au prophète Capophilique mais vous n'êtes comme et que vous ne voulez pas croire sachez que Jésus n'est pas là où vous parce qu'il est là dans les églises Jésus n'est pas là-bas Jésus n'est pas dans les dénominations Jésus n'est pas dans les broches on n'apprend pas Jésus à l'école Jésus se révèle Dieu se révèle on ne l'apprend pas dans une école l'école pastoral c'est l'œuvre du diable la formation théologique c'est l'œuvre du diable voilà donc c'est un peu ça population de Kimi si vous entendez ces paroles aujourd'hui sachez que depuis un moment on ne cesse de vous prêcher la parole la véritable parole de Dieu pour notre génération et en dehors de ça il n'y a pas de salut en dehors du message que franche le prophète Capophilique il n'y a pas de salut tu peux penser que tu as Dieu Dieu te parle mais le prophète Capophilique nous charge de te dire que l'esprit que tu as c'est un esprit de divination il te fait croire que c'est Dieu ce n'est pas Dieu et le jour où tu vas mourir cet esprit-là va te montrer son vrai visage l'esprit qui t'appelait durant ton existence quand tu vas mourir il va te montrer son vrai visage ça n'est jamais Dieu Dieu n'agit pas comme ça en chaque génération Dieu suscite quelqu'un qui est sa bouche vous voyez on peut situer Dieu en trois dispensations il y a Dieu parmi nous qui est le prophète il y a Dieu en nous qui est le Saint-Esprit et il y a Dieu au-dessus de nous voilà donc quand tu as reçu Dieu au travers du prophète tu as le Saint-Esprit donc tous ceux qui n'ont pas encore reçu le prophète Capophilique aujourd'hui qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit c'est tout simplement des dénats de divination des esprits de divination pour être dans la volonté de Dieu aujourd'hui vous êtes sur le prophète Capophilique tu es un footballeur tu es un footballeur mais comment sauras-tu que le football n'est pas de Dieu c'est le prophète Capophilique qui revient cela tu es tu es un footballeur tu vas aller en affaire parce que Dieu dit pour notre génération pour que le football est le diable tu te mastubes saches que tu auras en affaire tu fumes la cigarette saches que tu vas aller en affaire tu bois la bière tu consommes l'alcool tu vas aller en affaire tu fréquentes les maquis tu vas aller en affaire simplement parole du prophète Capophilique pour notre génération je ne suis pas seul je ne veux pas monopoliser la parole je veux passer la parole à un autre frère Amen que Dieu vous bénisse nous sommes vraiment contents encore d'être ici et comme vous le savez notre lundi nous sommes les disciples qui prophètes Capophilique généralement il faut qu'on puisse éclairer l'antenne de plusieurs en début Capophilique n'est pas Dieu il faut que vous enlevez cela de votre création Capophilique est prophète et nous disons que Dieu se salue surtout dans le prophétisme ça veut dire que quand Dieu le sauvait c'est ton prophète qu'il manifeste sur la terre c'est une révélation incontestable que Dieu a donnée au prophète Capophilique pour le biblique et que votre Bible que vous estimez être la parole de Dieu n'est pas le fruit d'un big bang cela n'est pas quitté au ciel pour tomber sur la terre la Bible est une oeuvre humaine et une révélation que Dieu a apportée au travers des prophètes en chaque génération c'est pourquoi quand vous ouvrez la Bible vous verrez les écrits de Moïse c'est un prophète de Dieu vous verrez les écrits de Jésus c'est un prophète de Dieu dans la Bible il y a les écrits des Haïds de Sopheny et en dehors de ça il y a les livres des rois de Crony qui parlent de l'histoire d'Israël et Amor chapitre 3 le verset 5 dit que quand Dieu veut apporter sa parole ou qu'il veut révéler ses secrets sous la paix c'est au travers d'un prophète messager donc un enfant de Dieu il ne recherchera pas la meilleure église ou la meilleure religion mais l'enfant de Dieu il recherche le prophète messager vivant 200 ans nous sommes tous d'accord que Dieu il est esprit on ne le voit pas Dieu est invisible aux yeux des êtres humains pourquoi ? parce que Dieu est un esprit et Dieu est un esprit lorsqu'il y a la falseté l'abomination sur la terre Dieu se revêt à un seul homme et vous avez vu qu'au temps de Noé l'humanité était plongée dans les ténèbres l'humanité faisait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu mais est-ce que vous êtes une fois posé la question qu'est-ce que l'humanité faisait qui était une abomination devant Dieu au temps de Noé l'humanité commettait des abominations telles que des gens pouvaient regarder des vidéos pornographiques des gens pouvaient prendre le nom pour aller dans le cercle d'une femme des femmes pouvaient prendre le cercle d'un homme pour mettre dans sa bouche comme si bonbon sur cet état finit à l'hôpital à la boutique il y a des gens qui pouvaient têter les seins des jeunes filles comme s'ils étaient devenus des bébés toi un Dieu barbu comment est-ce que tu peux têter les seins d'une femme et tout ça c'est des abominations et cela a révélé la colère de Dieu et Dieu a détruit la terre mais quand Dieu voulait détruit la terre qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a épargné ceux qui aiment sa parole ceux qui aiment marcher selon sa volonté et ceux que Dieu a épargné Dieu les a épargnés comment au travers du prophète Noé lui disant de bâtir une arche donc si tu es une jeune fille et que tu as des rapports sexuels en mariage tu te retrouves immédiatement dans la colère de Dieu et Dieu va te détruire simplement si tu es une jeune fille et que tu as des rapports pour le cercle d'un homme dans ta bouche tu es possédé si tu es un jeune homme que tu as déjà introduit ta langue dans le cercle d'une femme tu es possédé si un homme a déjà tété tes seins alors que c'est pour les bébés pour les allaiter à quoi d'un vieillard tu as sévré l'enfant tu es possédé et aujourd'hui pour te délivrer de ça Dieu t'a envoyé un message de délivrance de purification qui n'est rien d'autre que le message du prophète Cacophilip oui les gens sont chrétiens ils sont chrétiens catholiques protestants évangéliques à se nommer de Dieu mais dans leur rêve dans leur sommeil ils ont des rapports sexuels d'augmenter en rêve ils sont possédés en rêve tout ça c'est des signes que Dieu vous montre que si vous mourrez des gants vous allez partir en enfer mais si votre âme vous soutient vous devez accepter ce message que nous prions nous prêchons pardonner le message du prophète Cacophilip est le seul message qui délivre qui sauve parce que Dieu ne se trouve pas dans une église si tu es catholique sors de là parce que Dieu n'est pas là-bas si tu es protestant il faut sortir de là si tu es dans l'islam sors de là si tu es dans le chitoïs sors de là si tu es dans le poudrime sors de là mais pour être sauvé tu dois croire au message de Cacophilip ce n'est pas comme nous adorons Cacophilip ce n'est pas qu'on prie au nom de Cacophilip ce n'est pas qu'on bâtir au nom de Cacophilip la prière l'adoration tout est à Jésus Christ mais nous disons que le véritable peuple est Jésus Christ oui il est le dieu des esprits des prophètes nous disons que le véritable Jésus Christ n'est pas l'église catholique à l'église catholique il est Jésus qui a dit là-bas c'est un faux Jésus c'est pourquoi il n'a jamais grandi il est toujours en train de traiter les signes de Marie c'est un faux Jésus le véritable Jésus Christ il parle qu'au prophète c'est pourquoi sur le chiennet de Damas il s'est révélé à Paul de Tasse il a commissionné et Paul a porté l'évangile du salut pour sa génération Jésus Christ qui est le fils unique de Dieu qui est le sauvé incontestable vous verrez qu'il s'est révélé de génération en génération Jésus Christ s'est révélé à Moïse parce qu'il a un broche en plus de 13 il est le même hier 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 il est le même hier aujourd'hui et éternellement de la même manière que dans la génération passée il a parlé à Moïse Jérémie Esaïe Josué une autre génération il a manifesté le prophète Cacou Philippe toi qui parle ce qui m'écoute cherchez à comprendre c'est comme en disant Cacou Philippe est le seul droit prophète de Dieu sur toute la face de la terre ça veut dire que tu es chinois c'est Cacou Philippe qui est ton prophète ça veut dire que tu es musulman Cacou Philippe est ton prophète tu es catholique protestant évangélique l'homme de Dieu que tu dois être pour toi aujourd'hui c'est Cacou Philippe Makosso n'est pas un homme de Dieu c'est un féticheur moderne bibliothèque il est un enfant parce que ce n'est pas un homme de Dieu ce qui n'a à se faisant de miracles se multiplier d'argent dans la côte aura une monnaie ou une monnaie mais pas un homme de Dieu c'est un féticheur moderne qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? La vie petite d'Ambokari chapitre 12 verset 7 que des combats a eu lieu dans le ciel et Michael et ses gens ont vécu Satan Lucifer a été précipité sur la terre au verset 12 il a dit malheur à la terre et à la main parce que le diable est descendu vers vous parce que le diable il sait que Dieu il ne s'ouvre il fait un prophète alors qu'est-ce que le diable fait ? quand il descend sur la terre le diable va dans les rivières marigots bois sacrés c'est comme vous avez appris que dans l'histoire nos parents adoraient des rivières des marigots des bois sacrés des parents qui n'enfontaient pas c'est d'adoration on aiderait des enfants mais quand l'évangile est venu condamner toutes ces choses nous avons toujours compris que le diable était là-bas alors l'humanité s'est maintenant déportée pour venir à l'église le diable apparemment aussi est venu à l'église c'est pourquoi dès que Salon Sainte 2 verset 3 on lui dit que le diable lui-même s'assurera dans le temple de Dieu le temple de Dieu c'est où ? c'est l'église c'est pourquoi dans une église où tu vas ? on t'a dit Ribobo Ribaba tu veux maria viens Jésus c'est une église mais Satan sort de là une église où tu vas ? on dit non tu veux mariage viens Jésus tu veux ton visa viens Jésus comme si Birgette qui a l'argent il a l'argent Jésus pour avoir l'argent comme si chaque jour les musulmans qui se marient comme si ils ont Jésus pour se marier on ne veut pas Jésus pour mariage on ne veut pas Jésus pour l'argent on ne veut pas Jésus pour voyager tout évangile de séduction d'argent de voyage est typiquement l'évangile de séduction et lui-même c'est l'enfer mais quand Dieu manifeste un prophète sur la terre il vous dit les paroles par lesquelles vous serez sauvés et comme Connègue qui était un homme prieux qui aimait Dieu qui respectait ce que l'Ancien Testament disait il faisait beaucoup de monde au peuple Connègue était un homme gentil la Bible est un témoignage de Connègue mais la Bible dit qu'à cause de sa bonté Dieu envoie un ange de Connègue et lorsqu'il lui avait Connègue ne dit pas ne Connègue parce que même comme cela est monté devant Dieu en mémoire devant Dieu alors Dieu dit je t'enlève où tu vas au paradis mais Dieu lui a dit Connègue ce que tu dois faire puisque en chaque génération il y a un prophète messager sur la terre ce qu'il te reste à faire cherche le prophète vivant de ton temps parce qu'en ton temps en ce temps Jésus avait remis les clés du royaume des cieux à un homme appelé Simon Pierre donc envoie des hommes à Jopé il va appeler Pierre il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé en chaque génération il y a l'homme qui a les paroles par lesquelles tu seras sauvé autour de Moïse l'homme qui avait les paroles par lesquelles les Égyptiens ou bien les Israélites devaient être sauvés c'était Moïse autour de Noé lorsque je prêchais l'abomination était sur la terre l'homme qui avait les paroles de la vie éternelle c'était le prophète Noé au temps de Jésus pareillement au temps d'Élie c'est pareil au temps d'Ésaïe Ésaïe était l'homme qui avait les paroles de la vie éternelle en chaque génération il doit y avoir un homme qui a les paroles de la vie éternelle et nous sommes heureux de vous dire qu'aujourd'hui l'homme qui a les paroles de la vie éternelle c'est le prophète Cacophilippe un homme qui n'avait jamais été dans une église un homme qui n'a jamais fait une école théologique un homme qui n'a jamais été dans une école pastoral ou institut biblique reçoit la vision de Dieu et Dieu lui dit Cacophilippe je vois que sur la terre il y a le guide catholique protestante évangélique l'islam le chintour et toutes ses organisations religieuses vont conduire l'humanité tout entière en enfer puisqu'il y a un seul Dieu dans le ciel il ne peut pas y avoir plus de vérité sur la terre la vérité de Dieu doit être unique la foi en Dieu doit être unique en y voyant une divergence de baptême de foi sur la terre alors qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu se remet dans cette vision au prophète Cacophilippe et Cacophilippe l'ange lui a dit en avril 1993 ce que tu n'as pas appris tu n'as pas enseigné tu n'as pas apprécié quelque part tu vas enseigner cela afin que quiconque croit en toi Cacophilippe il sera sauvé alors il commence à prêcher son message le 8 juin et aujourd'hui l'ange lui a dit l'ange lui avait dit souvenez-vous bien ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit en la vie éternelle il commence à prêcher qu'en réalité de tout cas quand Dieu veut sauver c'est un seul prophète qui manté sur la terre et que lorsqu'on devait devenir pasteur on devait devenir apôtre on devait devenir docteur évangéliste c'est un prophète messager vivant qui doit être établi c'est pourquoi l'humanité on ne comprenait pas que pourquoi dans l'homme chapitre 3 le verset 10 à 11 c'est Moïse qui a établi Aaron et ses fils pourquoi est-ce que c'est Jésus qui a établi les 12 apôtres c'est parce que dans le plan de Dieu l'école pastorale est démoniaque l'institut public est démoniaque un homme de Dieu ne peut pas aller à théologie qui veut simplement dire l'étude de Dieu on ne peut pas étudier Dieu parce que Dieu est esprit Dieu est un esprit il se révèle c'est pourquoi toute la parole de Dieu c'est une révélation que Dieu apporte au travers d'un prophète messager vivant donc Dieu lui a révélé ces choses Dieu lui a révélé qu'une forme un monsieur qui se tient à la chair qui prêche pour tout ce qui est assis dans l'église vous êtes procédé une femme ne peut pas être pasteur dans la parole de Dieu une femme ne peut pas être apôtre une femme ne peut pas être évangéliste ce n'est pas possible mais une femme sa place là c'est simplement de ne pas aller au temple éduquer ses enfants pour ne pas qu'une fille pour se perdre sa vie sur le banc de l'école dans la maison inachevée dans la voiture qui est bondie non ça c'est le diable laissez tout ça pour donner de bonnes éducations à vos femmes toute femme qui a des rapports sexuels en mariage c'est le diable elle est procédée si elle ne cherche pas le prophète dans son temps elle va aller en enfer tout homme aussi également qui a des rapports sexuels en mariage il est procédé pour se faire tous ceux que nos copains comprennent ils sont procédés c'est le diable il est l'ambassadeur il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre et si vous avez des questions que vous venez poser n'hésitez pas c'est une question de Dieu venez chercher à comprendre pourquoi est-ce que Cacou Philippe dit ceci pourquoi est-ce qu'il dit l'église catholique toutes les religions de la terre sont du diable vous dites moi je suis dans la meilleure religion tu es vraiment le meilleur adepte de Satan c'est ce que vous avez dit vous dites ces messieurs ils allaient être des personnes qui condamnent on ne le condamne pas c'est la vérité nous avons été suscités pour dire la vérité les êtres humains disent que la vérité rougit les yeux mais ça ne les casse pas un prophète ne vient pas vous caresser dans le sens des poils un prophète Dieu nous dit les paroles de la vie éternelle un prophète dit la vérité Seigneur sanctifie-les par ta vérité parce que ta parole est la vérité la parole de Dieu comment est-ce qu'elle vient sur la terre elle vient sur la terre au travers d'un prophète vivant quand tu lis la Bible c'est pas que tu es au ciel pour tomber comme je l'ai dit c'est des prophètes qui ont révélé tout ce qui est dans la Bible que vous appelez la parole de Dieu donc je conclue par là pour vous dire qu'aujourd'hui si vous êtes religieux vous êtes dans une église ou une religion vous ne pouvez pas être sauvé impossible impossible éternellement impossible mais l'unique moyen pour être sauvé aujourd'hui c'est le message de Cacou Philippe toutes les filles qui portent mener juillet pour se promener sont procédées toutes les filles qui portent mèche elles sont procédées toutes les filles qui portent pantalon elles sont procédées un jeune qui s'habille aussi qui porte pantalon déchiré déchiré il est procédé je ne parle pas de tu es parti voir tu as déchiré ton pantalon mais tu fais ça comme autre tout homme qui porte culotte pour se promener ce n'est pas de la parole de Dieu un homme doit bien se vestir correctement en pantalon comme nous donc je conclue aujourd'hui Cacou Philippe est le sauveur du monde entier Cacou Philippe est le chemin il est la vérité et la vie éternelle Cacou Philippe est le fils unique de Dieu pour notre temps toutes ces déclarations peuvent nous choquer mais elles sont explicables tu veux comprendre viens poser question on va t'expliquer juste je pense que nous allons laisser également nos contacts vous pouvez nous joindre au 07 77 87 59 20 07 77 85 59 20 il y a également le 05 65 01 54 91 vous pouvez avoir le message vous pouvez faire Cacou Philippe dans votre téléphone Android on en a là simplement sur App Store là où il téléchargeit les jeux vous tapez Prophète Cacou Philippe officiel tu as iPhone tu vas sur App Store tu tapes également Prophète Cacou Philippe il télécharge son livre tu lis cette question de salut un homme qui quitte qui vient sur la terre il dit que en dehors de son message il n'y a pas de vie éternelle je crois qu'il a des questions opposées il est allé de chercher à savoir mais qui est Cacou Philippe où est-ce qu'il est quitté et politiqué toutes les églises de la terre sont du diable où est-ce qu'il est quitté et politiqué toutes les femmes qui prêchent dans l'église elles sont des sorcières où est-ce qu'il est quitté pour dire ça venez chercher à comprendre il a son site web également www.philippe.com que je vous bénisse je crois que c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir on peut mettre un quantique quand même